Coucou tout le monde, alors aujourd'hui c'est un gros 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 coup de gueule contre l'abandon des animaux Si on n'est pas sûr de vouloir un animal, on ne le prend pas au départ Si quand on prend un chat, une chatte ou une chienne et qu'on ne veut pas de tétine, on les fait opérer Mais ce qu'on ne fait pas, c'est abandonner des animaux sur la route On n'est pas encore aux vacances et ça commence déjà Je vous présente donc ce petit chat Qui se niche d'ailleurs, que ma fille a trouvé ce matin en revenant du boulot Elle travaille de nuit, elle a vu un carton sur la route Et comme elle sait que malheureusement, bien souvent dans les cartons qui traînent comme ça en bord des routes Ou en bord des champs, en les trois quarts du temps, on peut être sûr qu'il y a des chatons dedans Ou des petits chins, des petits choux Donc elle s'est arrêtée Malheureusement, il y en avait deux Un des deux était déjà mort Et l'autre, elle l'a récupérée, elle l'a amenée à la maison Elle l'a nettoyée parce qu'il était vraiment malheur sale de chez sale On ne sait pas du tout du tout où l'avait traîné Enfin bref Et donc elle l'a ramenée à la maison, elle l'a lavé On l'a nourriée à notre grande surprise Sa grande surprise, le chat mange tout seul Il boit tout seul Alors je ne saurais même pas vous dire quel âge il a Parce qu'il est tout petit petit On va voir Donc voilà, je vous le présente Tout petit, tout mimi, tout gentil Il est super beau en plus Regardez-moi cette bouille Il est super mimi Voilà, je pense même, si je ne me trompe pas Que ça doit être une écaille de tortue Alors, très maigre Très très maigre Là, on sent tous ses côtes et tout Et pourtant, oui, c'est vrai qu'il a sauté sur la nourriture ce matin Je ne sais pas, je ne sais pas depuis combien de temps Vous étiez là en bordure de route Mais il a sauté sur la nourriture Donc voilà Donc ce petit chat Alors, on a deux options On essaye de le placer Mais bon, avec ma fille, je ne pense pas que ça va marcher Ça va être dur On le garde Le problème, c'est qu'elle, elle a une chatte qui a 9 ans Blanche, que je vous ai déjà présentée dans notre vidéo Qui n'accepte pas les chats Bon, elle n'a pas sauté dessus Elle n'a pas réussi à lui faire mal Mais quand elle le voit, elle crache Donc, on arrive à lui faire accepter Ou la deuxième solution, on arrive à le placer Moi, j'ai deux petits chiens de York Un York, pardon Un York et un chien Qu'ils acceptent très facilement ce petit chat Ces deux petites chiens que j'ai Alors là, je ne sais pas si c'est un mari ou une femelle Je ne peux pas dire Je ne veux pas trop bousculer le pauvre Parce que bon, il n'a que depuis ce matin Très amical, très attachant Les yeux bleus Il a des yeux merveilleux Oui Mais oui Il ne demande que beaucoup d'amour En fait, énormément d'amour Et puis voilà Donc, pour le moment, on va le garder On va le remettre en forme Et puis voilà Et là, il ronronne Il se mûche et il ronronne Enfin voilà Donc, c'est surtout, surtout Je suis très, très, très en colère On est très en colère Dans la famille, on est beaucoup plus des animaux Donc, on est très, très en colère Vous ne savez pas vous occuper de bêtes N'en connaît pas Tout simplement Celui qui abandonne comme ça ses animaux Devrait être puni par la loi Oui Puni C'est vraiment puni par la loi Malheureusement Je suppose qu'on ne retrouvera jamais la personne Mais je vous dis Ça va être encore une catastrophe cette année Il va encore y avoir plein d'abondants Les centres Les centres d'animaux vont être encore une fois Débordés Par contre Si j'ai quelque chose à reprocher A certaines SPA C'est que Enfin non Mais je crois que maintenant ça a changé Je ne voudrais pas dire ça Parce que je pense que ça a changé Il y a beaucoup plus de garanties qu'avant Mais bien se renseigner sur les personnes Qui prennent les animaux Et s'il faut Faire payer plein pot Quand ils adoptent Pour être sûr Qu'ils réfléchissent Avant de dire oui Voilà C'était mon coup de gueule d'aujourd'hui On ne lui a pas encore trouvé de nom Parce que je vous dis Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme Donc on verra ça Dans une de mes vidéos Je vous dirai Comment on l'a certainement appelé En espérant qu'il tienne le coup Mais ça a l'air d'aller quand même Il va Il vient Ça a l'air d'aller Maintenant ce qu'il demande C'est beaucoup d'amour Beaucoup de bras Ça il en a Il n'y a pas de problème Et sinon Et sinon Ben voilà Donc Enfin voilà C'était Je vous dis C'était mon Mon gros Mon gros coup de gueule Contre ces gens là Moi je suis furax Je ne comprends pas Je ne comprends pas Oui 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 Revendique T'as raison Ben voilà Donc C'est une petite vidéo Que je vous ai faite Sur ce sujet Faites bien attention Aux cartes Qui traînent sur les bordures de route Même des fois Dans les fossés Dans les champs Il y a peut-être Des animaux dedans Je vais vous laisser Un petit pouce Si vous êtes d'accord avec moi Un commentaire Si vous le voulez Il n'y a pas de soucis Je vous tiendrai au courant Au fur et à mesure De Ben voilà De l'évolution de ce chat Je pense Néanmoins Je crois Je crois que c'est Laetitia Et je ne sais plus Sa compagne Qu'ils en avaient aussi recueilli Deux je pense Qu'ils avaient trouvé aussi Je sais qu'il y avait eu Quelque chose dans ce genre là Et Moi je leur remercie Beaucoup Du fond du coeur De ce qu'elles ont fait Voilà Donc sur ce Je vais vous laisser Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous fais des gros bisous Au revoir